et salut tout le monde c'est corpio j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc aujourd'hui on est parti je sais pas si on peut dire un nouvel épisode la suite du let's play etc sur minecraft dungeon parce que je ne pense pas que ce soit un let's play parce que j'ai pas envie que ce soit un let's play parce que j'ai fait trop de let's play mais voilà j'espère vraiment que le jeu vous plaît avec moi et que voilà on va continuer l'émission où on va essayer d'entrer dans les donjons donc on dans le dernier épisode on avait fait le tuto le bois des creepers qu'on peut refaire plus dur et surtout on pourra ouvrir un endroit que j'ai pas fait je pense qui est le donjon mais voilà on va faire le marais bourbeux et le champ des citrouilles je pense aujourd'hui et ça fera déjà une bonne vidéo hop on va commencer ouais marais bourbeux oui il ya beaucoup de sorcières donc j'ai changé les touches que ça marchait pas c'était normal bah c'était normal non mais j'ai changé pour que ça marche oula les sorcières diaboliques vivent au coeur de ce sinistre marais elles inventent tout un tas de potions pour renforcer l'archi la joie ils sont immenses armées si vous n'affrontez pas ces sorcières les îles à joie seront invincibles mais restez sur vos gardes le marais regorge d'horribles surprises j'ai pas regardé la difficulté que j'ai pris par contre petite erreur et je me suis augmenté les graphismes normalement alors à voir ce que ça donne donc là normalement si j'appuie ouais voilà c'est normal ça marche voilà parfait hop donc j'augmente les graphismes mais je sais pas si ça se voit ça commence fort donc ça commence très fort même pas donc on peut fermer les donjons oubliez pas c'est beaucoup de femmes aussi il est à quelques lâches même si je m'y connais pas trop ou là il a essayé de s'en faire lui voyons voir la note ou là je pense faut pas aller là en bas bas en bas dans les marécages que on va peut-être mourir on peut faire un test je pense à moins qu'on puisse pas du tout y aller et attendez ouais voilà faut pas y aller j'ai attendu une vie là ou là bon bref non faut pas y aller quoi c'est un petit test pour voir je vais utiliser ma potion comme ça il n'y a pas trop d'ennemis donc j'ai le temps de la reset un level de prix c'est bien je pense parce que la hache est un petit blanc je pense qu'on partir sur ça pourquoi ce que la hache est un petit peu lente mais alors en fait j'ai un problème c'est de savoir si c'est sur toutes les armes ou c'est que sur une arme que ça fait ça genre si je change d'armes est ce que je vais garder je vais conserver mes bonus ou pas faudra que je vérifie ou la balance des potions donc faut les tuer rapidement à l'arc bon tout ça bien sûr on le verra et faire plus tard oh je sais plus comment ça s'appelle eux ils se divisent quand ils sont morts on va se soigner quand ça pas de flèche frère non c'est une blague oh là là oh la dinguerie c'est tendu là si on n'a pas de flèche c'est assez important je pensais que j'avais encore les flèches c'est bizarre à la position est longue à régène je n'ai pas capté oula lui il a l'air chaud on va bouger pour pas se faire attaquer ils sont pas très dangereux fureur ouais ok pas trop droit pour le moment malheureusement pas drop de flèche aussi content de tuer heureusement qu'on a l'âge qui tape en zone j'ai utilisé le mushroom parce que là il y a des ennemis ouf regardez ça avec la fureur c'est incroyable alors vraiment là je pense je sais que vous allez me dire mais tu as encore choisi vite mais en gros la fureur ça peut être utile pour la hache je veux que la hache est lente oh ça a l'air cool ça attendez attendez oh incroyable trop bien trop belle on va aller là bas je m'entends là j'ai drop un truc rare il me semble les émeraudes tac 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 on est riche boum 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 mais donnez moi des flèches mais c'est grave après il n'y a pas d'archer donc c'est normal qu'on n'ait pas de flèche ah c'est des archers attention qu'ils ne fassent pas trop mal je vais utiliser ma motion ouais à mon avis je vais j'avais fait de la merde un parcours ok je dis encore tac attendez que je me concentre comment ça on est normal pas regarder dans les yeux je pense pas que c'est trop d'intérêt ici juste ici c'est à plus tp ok premier mini boss qu'on a affronté si on peut appeler ça comme ça j'ai drop un truc ouais qui est moins fort mais ça c'est plus fort attaque on voit ça par rapport à la puissance ok donc je sais pas si on peut le plus on peut appeler ça mini boss pardon mais c'est cool de l'avoir à côté a encore une caution au point s'il a mon avis je lui des flèches pardon je n'ai pas vu j'ai l'impression de rater beaucoup de trucs là que je pense je pense je suis pas assez exploreur on avance jusqu'à l'objectif jean j'ai perdu des émoins de la or et de bise il m'arrête de rigoler toi jean j'ai un peu peur parce que j'ai peur de que mes points ne sont pas utiles vu que mes armes sont sont le sont mal level donc je vais les recycler plus tard on va voir à voir si ça conserve ou pas ce sont pour avoir certains enchantements faut avoir plus de points donc autant conserver on l'équipe de puissance c'est le meilleur des animaux attaquent la créature sublime intéressant pratiser la potion parce qu'attention coup d'un des grands ouais alors attendez j'arrive à le stone avec la hache c'est cool je sais pas si c'est comme ça avec toutes les armes oh elle s'est soignée sérieusement oh yes ah non mais j'allais moins force intéressant l'utilité du stun oh il est cool le coffre en bas qu'est-ce qu'il y a dedans tac ouf une arbalète des potions il nous a mis bien arbalète est suffisant oh ça a l'air cool le reste est pas des moyens en vrai ça j'ai plus de chance que dans le premier donjon ok d'accord ok ça tire un wow pas l'air pour rigoler alors oula oh ouais on va se faire ouais alors attendez que je me concentre je comprends pas trop là on va tuer ça ah je joue pas très bien ah mais ok ça fait des dégâts ah je vais moins je mors attention ok je viens de comprendre ce qu'il faisait c'est ça qui m'a fait très mal tout à l'heure ok je l'ai eu je pensais que j'avais perdu ce que j'ai mal vu au départ en fait les flammes me faisaient des dégâts oula non non s'il vous plaît par contre je pars pas sur ça les flammes font des dégâts et je les ai pas capté ce qui est totalement logique surtout que je l'avais pas vu mais ça va en sortir à la fin ça fait quoi ça je vais check ce que ça fait à mon avis et on va voir si on l'utilise ou pas parce que le mushroom est assez pratique ah ça y est on a fini le donjon je pense ouais les premiers donjons de chaque catégorie je vais les faire avec vous et je referai des donjons dans mon coin pour avoir plus de mieux en loot ce coffre première c'est qu'on s'est jamais joué à mort 0 fois c'est cool par contre les coffres j'en rate beaucoup faut que je fasse gaffe ok canapèche on va l'équiper et on obtient arbalète ah c'est de la merde ok on est parti pour un autre donjon on va faire le champ des citrouilles ça me parle je suis en difficulté quoi depuis tout à l'heure allez on va partir sur une difficulté supérieure champ des citrouilles champ des citrouilles pardon intéressant les sous-titres sont un petit peu en retard ok alors par exemple à toutes ces flèches pourquoi on les récupère pas parce que j'ai dans certains c'est c'est quoi ça à vous d'accord c'est quelque chose dans certains animés où on bat et selon par exemple game of thrones les gens récupèrent leurs flèches après l'avoir tiré avoir tiré qu'est ce qu'il me fait attendez je vais me cacher ouais je vais l'équiper et vous voyez là il n'y a pas d'enchantement là il y en a un bon on va garder les enchantements pour le moment attendez regardez ce que ça fait ça bon on va garder sur des ennemis plutôt mais je comprends pas ce que ça fait allez c'est encore ok bah faire quand il ya beaucoup d'ennemis je pense la hache faisait plus de dégâts par contre je pense je vais garder la hache pour un petit moment genre bah elle faisait plus de dégâts en deux coups c'était bon ou la luce faisait de la magie ouais on va connecter des âmes pour le moment problème de l'arbalète c'est que c'est pas du tout précis il fait mal mais il m'a fait aller je te sens pas cette mission les gars non à mon avis la faussie peut-être mieux ah ok ouais là ça là c'est pas c'est quoi comme utilisation alors regardant la map j'ai découvert que j'ai raté pas mal de zone donc j'aurai pas mal de zone à chaque fois mais bon c'est pas très grave là pour aujourd'hui je ferai ça dans mon coin t'as plus de la faussie en vrai après elle tape plus un ennemi quoi c'est bon ok parfait ouais très utile comme peut le voir on va reculer un peu il y a beaucoup de choses à faire là qu'on mate beaucoup d'ennemis donc là on va commencer par aller au tac hop alors là il y a des ennemis à tuer ça doit être très fort contre un boss la faussie voilà eux ils vont faire ouais des trucs pas très cool donc faut les tuer généralement les matchs dans tous les jeux que ce soit dark soul ou les autres faut les tuer en premier ok alors ils sont un petit peu chauds là quand même on va les tuer un par un il fait mal non quand je le tape il y a un truc que j'ai mal fait non il y a un que j'ai mal fait il me semble qu'il me fasse aussi mal on a vu le ventre non on t'entends pas dans le vide de l'autre oh mais j'avais vu du loot oh non je pense qu'il y avait peut-être un truc à tuer parce que c'était vachement chaud quand même un château ah bon voilà oh qu'est-ce que ça devrait aller attention à l'explosion je me demande si ça spawn pas si j'ai pas tué toute la vague d'ennemis ça vendrait le jeu un peu plus dur oh là je commence à bien stacker des âmes je pense que c'est le meilleur moment d'utiliser après la tnt j'aurais pu la garder à mon avis ah faut actuer les deux ok non non je suis stuck ok j'ai peur oh la la j'ai débloqué je sais pas comment débloquer donc juste n'oublions pas que j'ai augmenté la difficulté donc il y a pas mal d'ennemis ok le pain alors attendez j'ai pas de conneries les flèches se reset bon on y va au mode bourrin on a une bonne armure ouais je pensais que l'armure de base je serais déjà mort depuis un moment attention à l'explosion ok on a une norme de flèches là maintenant ok il y a un boss allez ça devrait le faire non ça prend pas non ça prend pas ok je l'ai eu ouf en plus je l'ai eu l'autre parfait il va y mourir ouf alors là ouah alors lui par contre on est la meilleure ça c'est cool en vrai c'est vachement cool même attendez non mais je sais que ça fait deux fois que je dis des choses comme ça mais non ça je pense non oh vous allez m'insulter vas-y je le prends c'est bon bon on va prendre la sûreté on va prendre ça il nous reste encore un peu on va attendre hop là on est bien là là on est vraiment bien là par contre les consommables c'est tout ce qui est potion je pense ça peut être pratique putain allez bouge non toi le petit cochon là viens là alors je peux vous mentir je sais vraiment pas aller où aller à chaque fois j'avance dans le tas oh là il y a des ennemis là on va prendre la pomme on va prendre des trucs bizzards on va prendre la pomme tu vas voir qui te fait le bruit oh ah ok nice il faudra que je regarde ce qu'il fait après là je vais juste fier à la puissance ah il fait mal en vrai what il m'est fou oh frère c'est bon ah mais c'est l'autre là le papier en plus ils sont deux oh la la quel enfer ok on les a eu on va avancer j'ai un bon stuff pour taper dégâts de zone et dégâts unique sur un joueur provision avec 350 pèches voilà on va pouvoir spammer voilà j'aurai juste un stade plus parce que non ok ah je suis au max je pourrais utiliser mon truc oh qu'est ce que c'est chiant c'est que tu fais de la musique c'est énorme j'aime pas capté depuis tout à l'heure ok ils sont morts tac faire sonner la cloche d'alarme c'est pas bon signe ça qu'est ce que c'est long qui sent que ça pop beaucoup d'ennemis oh non j'jure qu'est ce que j'avais dit tiens c'est bizarre je m'en serais pas douté ok 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 Ok, t'es bien utilisé, je suis content, il ne doit pas rester, oh et voilà, ouais c'était chiant, genre la fossile est vraiment très forte, vous avez ramassé arc de garde, oh la la, mais qu'est ce que c'est stylé, on va voir combien il fait de dégâts, entrez dans votre tête de vieille, ah bah ça y est, bon je vous le dis tout de suite, j'ai raté beaucoup de coffres, attend mais il n'y a pas les stats, ou c'est plus tard, ouais voilà, un pack de joueurs morts, ah, il n'y a pas marqué, ok on ouvre le coffre, alors plus légère, enfin pour la créature, mais c'est un peu plus puissante, hum, je faisais la canne à pêche, très intéressant ça, ah, marchands voyageurs, voyons voir, artefacts aléatoires, obtenir un artefact correspondant à votre niveau, bah fais voir ce que je peux avoir, ah, très bien, super, 24, c'est 10 fois mieux, ouais, voilà, c'est beaucoup mieux, mon niveau, 9, excusez-moi, alors j'espère encore obtenir d'autres marchands, euh, voyons voir, on va payer un forgeron, arc, malheureusement j'ai déjà un arc, ouais, on va devoir le jeter, et voilà, attendez, j'ai juste augmenté peut-être, on va voir, boost le revoi de flèche, ça c'est bien, enchanté, non, ça c'est bien, ça c'est bien, on va le prendre, et ça je pense que j'allais peut-être prendre celui-là, mais on va, on va rester juste sur le persan, moi, écoutez, on va s'arrêter là, parce que là, ça fait déjà, attendez, juste regarder ce que je fais, quoi, mais c'est nul, attendez, ah, ok, tordier, repose les amis, ah, bon, on va voir ce que ça donne, bon, écoutez, on va s'arrêter là, donc j'ai beaucoup avancé, j'ai un très bon stuff, maintenant, que ce soit au niveau des armes ou de l'armure, ou des artefacts, donc je suis plutôt content, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou à liker, ou à regarder mes autres vidéos, et à bientôt.